Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détent prise des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives. Dans un instant, on en vient à nos sujets, à cette actualité qui concerne les journalistes, la presse privée de Guinée, qui se voit privée de subventions, on va le dire comme ça, et ces exactions, cette forme d'exaction, cette fois-ci au plan psychologique, comme pour leur planquer la pétoche, Bien des journalistes font face, ces derniers temps, à des poursuites judiciaires, à l'appel et des sanctions venant de l'organe de régulation des médias guinéens, la HAC en l'occurrence, dernier cas illustratif, le procès intenté contre notre consoeur ici, présente Madame So Moussa-Iroba du groupe Adafo Média, mais aussi la sanction, la suspension qui a visé des confrères, plutôt Kornoma Diouba de la radio-nostalgie guinée, mais il ne faut pas oublier aussi l'avertissement qui a été adressé à deux autres confrères, Ibrama Linconsoumant, mais aussi Abib Marouane Kamara, et qui ont été aussi avertis par la Autorité de la Communication, on essaye d'en parler avec Ibn Conte, président de la GPI, que nous allons appeler dans un instant notre bloc culture, on en parlera un peu plus tard dans la deuxième partie, le FENAC, 2018 Festival National des Arrêts de la Culture, M. Fodé Baïso, qui sera secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique, il va prendre la parole dans cette émission, dans la deuxième partie. On s'intéresse aussi à Palm Kamen, l'hôtel Palm Kamen, qui célèbre ses cinq ans d'existence, combiné à l'an 60 de l'indépendance de notre pays, avec de grands noms à l'affiche Mori Kanté, Sekouba Bambino, Kandjakoura, Soulbanks et Radijop, ça s'appelle le grand bal 100% d'inné, vous entendrez Fanta Amici, elle est directrice commerciale de Palm Kamen, et tous les deux vont intervenir dans la deuxième partie de cette émission. Déjà, Ibrama, Ibn Conte, on va essayer donc de mettre juste donc de la salive à la bouche de nos auditeurs, après on le reprendra. M. Ibn Conte, le président de l'AGP en direct, bonjour. Bonjour, M. Comprès. Bienvenue dans cette émission. Ibn Conte, de source sûre, on apprend que le président de la République a l'intention de bloquer la subvention allouée aux médias. De votre côté, est-ce que vous confirmez cette information et quelle est la réaction aujourd'hui de l'AGP ? Des institutions de presse. Bon, je voudrais rappeler que jusqu'à preuve du contraire, nous ne pensons pas que le président de la République soit derrière cette décision de différer le paiement de la subvention accordée aux médias privés dans notre pays, parce que nous n'avons pas rencontré à ce stade, M. le président de la République, mais nous avons pris la tâche avec lui de l'information et de la communication avec le Premier ministre. Il y a eu des échanges téléphoniques avec le ministre du budget, le ministre de l'École de l'État. C'est pendant tous ces contacts et cette visite de courtoisie qu'on a compris que le pouvoir public était de bonne volonté, était dans les bonnes dispositions à mettre à la disposition la subvention aux médias privés dans notre pays, mais à la dernière minute, nous constatons, nous enlevons, que franchement, il y a eu de la mauvaise foi et qu'on a l'impression qu'ils sont dans une situation de maçon d'État, et c'est contre cela qu'on va se lier. Parce que je rappelle, et j'insiste là-dessus, la subvention accordée aux médias privés, ce n'est pas de l'aumône, c'est un droit constitutionnel qui est prévu en allénage de l'actif de la loi 2.03, en tant que l'action, l'organisation, l'attribution, le fonctionnement de la haute autorité de la communication, et comme tel, la subvention doit être révalorée. Donc l'information, il bout de compte, c'est que le paiement de la subvention en ce qui concerne 2018 est différé à une date ultérieure. Justement, et c'est ce que nous ne comprenons pas, que la subvention contient l'existence de l'année 2018 pour qu'on fasse une mobilisation à la maison de l'APEC, et surtout, si rien n'est fait, la maison de la communication va être fermée, parce qu'il y a une bonne part... Bien, on va revenir, si vous permettez, on va revenir sur les conséquences possibles de ce différemment dans ce qui concerne le paiement de la subvention annuelle en faveur des médias privés dans notre pays. Ibn Kante, président de l'AGP, on revient avec lui, le temps donc d'une pause pour nos obligations commerciales, et on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la Radio-Espace Guinée, Les Grandes Gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.